Meilleure génération d'êtres humains ayant peuplé la terre, meilleur compagnon et apôtre d'un prophète, il est important de se pencher sur leur vie. Ils sont pour nous des modèles de piété et de bons comportements. Leurs récits sont riches en enseignements car ils étaient contemporains aux prophètes et à la révélation divine. Les récits coraniques, ce sont des leçons de vie basées sur des faits qui se répètent par-delà les époques et les différentes sociétés. Leurs vies sont donc pour nous des leçons et leurs histoires des exhortations. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Nous allons parler aujourd'hui du noble compagnon Abdallah ibn Mas'ud. Abdallah ibn Mas'ud était un jeune berger de la tribu de Huthayl. Il ne faisait donc pas partie de la tribu de Quraysh mais vivait à la Mecque. Il se convertit très tôt à l'islam après avoir vu du prophète un miracle sur son troupeau de moutons. Tout de suite, ibn Mas'ud voulut en apprendre davantage des paroles que le prophète prononçait, c'est-à-dire le Coran, et cela marqua le début d'une vie ambitieuse dans l'amour du Coran et du savoir religieux. A partir de ce moment, il suivait le prophète partout et était son servant. Le prophète lui autorisa même de rentrer chez lui sans permission et d'écouter ses conversations secrètes tant qu'il ne lui interdisait pas. Il profita de cette proximité avec le prophète en apprenant 70 sourates du Coran directement de la bouche du prophète. Il fut le premier à réciter le Coran à haute voix devant les Mécois, à la mosquée sacrée. Courageux, il se mit à réciter « Surat al-Rahman » afin que les idolâtres entendent la parole divine. Ils se mirent alors à le lyncher. Il rentra blessé mais prêt à recommencer le lendemain matin. Abdallah ibn Mas'ud était un homme très pieux. Il était frêle et petit de taille, à tel point qu'il avait la taille d'un homme assis. Mais son cœur, lui, était grand et rempli de voix. Un jour, il grimpa dans un arbre afin d'en récolter un fruit. Et les compagnons aperçurent la maigreur de ses jaunes et se mirent à en rire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors « Vous riez de la maigreur de ses jambes ? Par Allah, elles sont plus lourdes dans la balance que la montagne de Ohud. » C'est-à-dire que par toutes les bonnes actions que faisait Abdallah ibn Mas'ud et vers quoi il se dirigeait, il utilisait ses jambes dans le sentier d'Allah. Il était doté d'un noble comportement, à tel point qu'il était considéré par certains compagnons comme celui dont le comportement ressemblait le plus à celui de notre noble prophète. Le prophète témoigna de son savoir dans la récitation du Coran et conseilla d'étudier la récitation coranique auprès d'Abdallah ibn Mas'ud. Il dit un jour que celui qui désire réciter le Coran exactement comme il a été révélé, c'est-à-dire non déformé, qu'il l'écoute de Ibn Ummi Abd, qui était le surnom d'Ibn Mas'ud. Il est d'ailleurs celui dont le prophète lui-même lui demanda un jour de réciter quelques versets. Il se mit alors à réciter jusqu'à ce que le prophète lui dise d'arrêter. Abdallah regarda alors le prophète qui était en train de pleurer. Mais en plus de la récitation du Coran, la science dans laquelle Ibn Mas'ud excellait était l'exégèse et l'interprétation coranique. Il témoigna de cela un jour en s'exclamant, « Les compagnons du prophète savent que je suis le plus savant d'entre eux du Coran. » Puis il se reprit par modestie et dit, « Sans être pourtant le meilleur d'entre eux. » Puis il rajouta, « Et il n'y a pas dans le livre d'Allah une sourate ni un verset sans que je sache dans quelles circonstances il fut descendu. Ainsi que le moment de sa révélation. » Et dans une autre version, il dit, « Et si je savais que quelqu'un d'autre que moi était plus savant du livre d'Allah et qu'il m'était possible de l'atteindre à dos de chameau, je me rendrais à lui. » Il était une référence dans la science et dans la fatwa à l'époque des compagnons. « Durant le califat de Omar, celui-ci l'envoya vers la région de Al-Koufa en Irak en tant qu'enseignant et référent religieux. » Il dit, « Je vous préfère à moi en vous le laissant. » En effet, car Omar avait besoin de savants éminents comme Ibn Masoud auprès de lui à Médine lorsqu'il devait prendre des décisions difficiles dans les affaires religieuses pour la communauté. Puis il dit ensuite, Omar, en parlant d'Ibn Masoud, un petit récipient, en faisant référence à sa taille, rempli de science. Abdullah ibn Masoud mourut en l'an 32 à environ 60 ans. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui promit le paradis.